En janvier, le Parlement turc a passé une loi autorisant le déploiement de troupes en Libye en soutien du GAN, reconnu par l'ONU. La motion explique que l'envoi de troupes vise à empêcher ce qu'elle décrit comme la menace d'une migration de masse illégale et la formation d'un environnement favorable aux organisations terroristes et groupes armés. Le gouvernement décidera de la taille, du moment et de l'étendue du déploiement. Selon Fauzi al-Haddad, un analyste stratégique et politique des affaires libyennes, cette motion va entraver l'application d'un communiqué conjoint publié l'année dernière par l'ONU et toutes les parties concernées en Libye qui appellent à une solution politique, un cessez-le-feu et un embargo sur la vente d'armes dans le pays. L'interférence de la Turquie aura des conséquences négatives dont la plus sérieuse sera la mise en péril de la solution politique en Libye. Cela va à nouveau déclencher des turbulences eues égards à l'accord conclu à Berlin entre l'ONU et toutes les parties concernées. La conduite de la Turquie écarte la solution politique dans la crise libyenne pour le moment. La Libye est toujours aux prises avec une guerre civile. Le pays est divisé entre deux gouvernements rivaux. Le gouvernement reconnu par l'ONU est le gouvernement d'accord national ou Ghan basé à Tripoli. Et le second, l'armée nationale libyenne ou ANL qui est basée dans le nord-est à Tobrouk. Tripoli n'a pas connu la paix pendant de nombreuses années. Les armes circulent dans la capitale hors de tout contrôle, ce qui fait perdurer les troubles qui sont loin d'être résolus. Je suis inquiet. La situation pourrait empirer et le futur de la Libye sera alors manipulé par des puissances étrangères comme en Syrie. Haddad relève que jusqu'à présent, les pays tels que la Turquie, le Qatar et la Tunisie ont montré leur soutien au Ghan qui est reconnu par l'ONU à Tripoli. Tandis que le leader de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, est soutenu à l'est par des pays comme les Émirats arabes unis ou l'Egypte. Selon Haddad, le déploiement turc fera de la guerre civile libyenne une nouvelle guerre par intermédiaire.